Ok, salut, bonsoir, j'espère que tu vas bien, je vais faire cette vidéo, je vais la faire bien que ça va pas plaire, je vais la faire, je sais pas quelle forme ça va prendre, ça va être maladroit, voilà, avertissement, second avertissement, c'est tout ce que je vais dire à présent, ce n'est que mes intuitions, mon ressenti, ma pensée, mon avis, mon opinion, c'est parti. Ok, alors cette vidéo, je vais sûrement l'appeler quelque chose dans le genre prévention pour les féministes, quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'ambition d'être donneur de leçons ou je ne sais quoi, seulement j'ai des choses à dire, donc advine que pourra. Tu vois, dernièrement, j'ai essayé de m'intéresser au féminisme, d'y voir dans ce combat une noblesse. Et il s'avère que le féminisme moderne est celui sur lequel je me suis comme intéressée un peu plus, qui est celui de l'éco-féminisme, auquel je pensais trouver des réponses, des formes qui m'auraient plu, on va dire, plus j'avance dans mes recherches et surtout dans la lecture d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Reclaim, c'est un recueil de textes d'écrivaines ou d'artistes ou de chercheuses éco-féministes, en tout cas qui s'en rapprochent. Et en fait, il y a un bémol qui m'empêche d'en apprécier le contenu, clairement, qui est que l'éco-féminisme, en fait, et d'une certaine manière, du coup, le féminisme, même si on n'y met pas forcément les mots clairs dessus, c'est juste que là c'est plus évident avec elle, c'est que la nature est une femme, la nature est un principe féminin. Donc, les textes en sont truffés, c'est, j'ouvre une page, je suis sûre, je tombe sur, il y a, par exemple, t'as un moment donné, t'as un texte devant d'Anashiva, qui parle... Ontologiquement, il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature, ou l'homme et la femme, parce que la vie sous toutes ses formes découle du principe féminin. Par exemple. Donc ça, c'est Vandanaashiva qui a écrit ça, mais il y en avait une qui était plus claire. La nature était considérée comme féminine au sens large, mais la terre ou le géocosme était également considérée universellement comme une mère nourricière sensible, vivante et réactive. Donc, voilà, c'est un principe qui, de base, m'interpelle un petit peu. Tu me diras ce que t'en penses. Mais c'est vrai que, habituellement, on est d'accord que, de plus en plus, quand on va parler de la nature, on va y mettre, comme elle dit Vandanaashiva, un principe féminin. On l'appelle d'ailleurs mère nature. Et alors pour moi, ça me semble tout à fait incroyable. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Incroyable et même très dangereux. Donc, pour moi, la nature, et j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps sur ça, qui expliquait que la nature, tu sais, elle est ni bien ni mal, elle est. En gros, c'était un peu ma conclusion. Et ben là, en fait, c'est un peu pareil. Pour moi, elle est ni femelle, elle est ni mâle. Mâle au sens, avec un petit chapeau. Elle est ni féminine, ni masculine. Elle est. Elle est. Et ils mettent des attributions féminines ou masculines, fait qu'on oublie, on met de côté une partie d'elle, en fait. On nie, on renie une partie complète de ce qu'elle est au fond d'elle. Et en fait, ça fait que je pense vraiment qu'on a une vision complètement à la fois auto-centrée sur soi-même, avec des œillères, tu sais, comme ça, là, et des murs en partant, tu vois, de chaque côté, comme ça. Parce que, d'une certaine manière, on gâche son potentiel, en fait, on renie complètement sa force. Et en fait, je crois vraiment que sa force, elle tient d'un équilibre, justement, entre masculin et féminin. Le truc, c'est que, dans ces textes écoféministes, il y a beaucoup le fait qu'effectivement, l'homme a détruit la nature, l'homme avec un petit H, l'homme que, en fait, la mécanisation, l'exploitation de la nature, en général, est à cause du patriarcat. En fait, je pense que, clairement, être dans cette idée, c'est se tromper d'ennemi. L'ennemi, on se convainc que c'est l'homme avec un petit H, alors qu'en fait, l'ennemi, il n'est pas là. Il est dans l'excès qui devient domination. Il est dans l'excès qui devient trop puissant. Qui devient comme une monoculture, en fait. D'une certaine manière, l'homme avec un petit H est comme le pantin, est comme juste un robot, le pantin de la domination. Et la domination n'est pas propre de l'homme avec un petit H. L'homme, pour moi, le potentiel de l'homme est clairement différent de la femme. Ça, c'est un fait. Je nous considère très très différents. Mais il n'est pas négatif. Il n'est pas à rejeter. Et en fait, en pensant de cette manière, en ne voyant qu'une monoculture de la nature, c'est-à-dire la nature et les femmes, on oublie toute son essence, son équilibre qui vient comme celle de... Donc là, je vais t'énoncer des attributs comme moi, je le considère étant plus masculin que féminin. Mais évidemment, c'est mon avis. Puis je ne vais pas forcément trouver des mots justes et tout. Mais voilà, par exemple, l'envie d'aller plus loin, l'envie de dépasser ses limites, la curiosité. C'est propre aussi à la nature. D'accord ? Et tout ce qu'on attribue au féminin, ça fait partie aussi de la nature. Et c'est très malheureux de rejeter ça. Et c'est d'ailleurs comme si on rejetait l'identité de l'autre. Et d'ailleurs, tu sais, dans le morceau que j'ai lu, la nature était considérée comme féministe au sens large et féminisme au sens large. La terre ou le géocosme était également considérée universellement comme une mère nourricière, blablabla, vivante réactive, nanana. C'est vraiment une forme de violence en fait qui résulte du coup de cette monoculture. C'est vraiment je m'accapare quelque chose. Et c'est exactement ce que les hommes avec un petit H ont fait à une certaine époque. C'est-à-dire que tu prends tes attributs que t'as à la base, c'est-à-dire que par exemple la femme, peut-être la protection, tu vois, ou l'aspect nourricier. Et bien, ok, c'est nous, on se l'accapare, c'est à nous, on y met notre nom dessus et on décide que l'autre, on rejette. Et ça, tu vois, et bien, ça fait vraiment, ça fait vraiment, je pense que même le fait de la domination masculine, peut-être même qu'elle résulterait à cause de ça. Parce que, parce qu'en fait, d'une certaine manière, si on te renie, forcément, t'as un vieux complexe d'infériorité. Forcément, t'as envie de tout désenguer derrière, tu vois. Et forcément, tu renies ton identité, tes valeurs, tu renies ce pourquoi, ce pourquoi t'es bon sur cette terre, quoi. Enfin, et donc forcément, après, tu fais n'importe quoi. Et clairement, c'est ce qui est en train de se passer avec les femmes. C'est-à-dire que, c'est un peu, chacun son tour, se renvoie la balle sur une échelle assez grande, assez grande de temps. Bien que le temps, l'échelle humaine n'est pas très grande. Et en fait, c'est pareil, c'est toutes ces questions autour du genre et tout. Enfin, ça n'a pas de sens, hein. Si t'es réfléchi, si t'es réfléchi bien, re-questionner le genre, etc., c'est le sujet d'autres choses. Donc, je ne vais pas trop écloguer sur ça. Mais au final, tu vois, les vraies questions, les vraies questions, c'est pas est-ce qu'il faut qu'on soit des sortes d'individus non genrés, ta 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 ta. Parce que je te rappelle que le genre, ça arrange pas mal la consommation, que tout le monde soit un peu pareil, tout ça. C'est plus facile, tu vois, pour vendre. Donc, j'ai dit que c'était autre chose. Ne parle pas, Lorraine, non, parle pas, non, non. Je disais juste que du coup, ça amène à des vraies questions qui est, qu'est-ce qu'on garde de la femme ? Qu'est-ce qu'on garde de l'homme ? Qu'est-ce qu'on veut voir des attributs féminins ? Qu'est-ce qu'on veut voir des attributs masculins ? Et trouver un équilibre et une entente, d'accord ? Il y a juste à dialoguer. Voilà, c'est, je crois, un peu aussi simple que ça. On essaie de trouver des complications, des trucs alambiqués, mettre des noms, des idéologies dessus. Mais au final, je crois vraiment que c'est ok, il faut un peu aussi ravaler sa fierté, je crois. Parce que toute cette histoire, c'est qu'une histoire de fierté. C'est à moi, c'est à moi, non, c'est à moi. Des enfants, en fait. Et je crois que la nature, clairement, c'est pas un bonbon, tu vois. C'est... voilà. Je pense que c'est suffisant. Et je dis pas, tu vois, qu'il faille rejeter le droit des femmes et tout, ce qu'il reste à faire encore. Non, ça n'a aucun rapport. C'est juste que je pense qu'il faut... qu'il faut pas dévier de combat, en fait. Il faut pas... Il faut pas se tromper d'ennemis, comme je disais au début. Ok ? C'est l'extrême, toujours, qu'il faut combattre. Et non, le... Le pantin. Le pantin qui lui-même est autant victime que ses propres victimes. D'ailleurs, je t'invite à te renseigner sur... Je sais pas trop si c'est un... Oui, si, ça a forcément un rapport. Il y a toujours un rapport avec ça, mais... Tu sais, le triangle, là, dominant, dominé et sauveur. Et qu'en fait, on est tous, tout le temps, un peu détroit. Et qu'il faut réussir à sortir de ce triangle pour... Pour avoir une vision plus claire. Et ne pas se tromper de combat, tout simplement. Moi, j'avais envie de terminer sur un truc. Tu sais, quand je te dis... Quand je pose la question de qu'est-ce qu'on garde de la femme et qu'est-ce qu'on garde de l'homme. Ce qui me rend dingue, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on essaye toujours... Enfin, les femmes, par exemple. Quand elles ont combattu pour avoir leur droit. En même temps, il y a eu... Il y a eu l'envie de dire... Mais moi, je veux comme l'homme. Je veux avoir comme l'homme. Mais regardez un peu ce que l'homme a. Est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment du travail à la chaîne ? Et est-ce que c'est vraiment... Dominé ? Est-ce que c'est vraiment consommer, ce qu'on veut ? Ça me rappelle... Ça me rappelle... Moi, je ne veux pas juger. J'ai du mal. Je sais que là, je dépasse un peu les limites. Je suis au bord du jugement, mais... Il y a eu à un moment donné, pendant un... Je me souviens, un cercle de femmes, où ça s'était transformé en discussion. Le sujet avait dérivé sur l'impression d'une certaine injustice face aux femmes qui aimeraient continuer à l'été, au travail et tout, mais qui ne peuvent pas puisqu'elles travaillent et que c'est compliqué d'avoir les enfants. Les enfants ne peuvent pas être sur le lieu de travail, etc. et que du coup, ça implique un changement, etc. Je vais allumer la lumière, je vais voir. Et tu vois, moi, ça m'a rendu dingue de me dire, mais c'est ça ton problème ? Ton problème, c'est qu'en fait, tu veux travailler et tu veux être mère en même temps ? Est-ce que le problème n'est pas vraiment que les institutions ou les... que les endroits où tu travailles, ton job et tout, soient inappropriés à la femme ? C'est qu'en fait, du coup, il est tout simplement inapproprié à l'homme, en général avec un grand H, maintenant. Le travail, comme il est fait actuellement, n'est pas humain, tu vois ? Donc c'est pareil, c'est toujours se tromper de cible. Ce qu'il faut changer, c'est pas mettre des crèches intérieures dans les banques ou tu vois, pour que tout le monde puisse... dans les banques ou dans... dans les restaurants ou je ne sais quoi, bref, ou que les femmes travaillent partout, quoi. Et ben... Ben non. Le truc, c'est que surtout, il faut, hommes comme femmes, arrêter d'aller travailler dans des trucs comme ça. Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille, que vous ne pouvez pas prendre soin de vous, ça n'a pas de sens, en fait, d'aller travailler comme ça. Il y a des millions de... des millions, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a, à mon avis, des formes de métier, et attention, j'utilise métier, qui permettent d'avoir une vie réfléchie, équilibrée, et qui ne demandent pas de faire des choix aussi graves. Pour moi, c'est grave. de ne pas pouvoir éduquer cet enfant, homme comme femme, c'est grave. Et... je le vois tous les jours, au travail. Parce que du coup, je suis directrice en centre de loisirs, et animatrice en même temps. je les vois, les enfants, ils sont perdus. Parce que... Heureusement qu'il y a les centres de loisirs, quoi, parce que... entre l'école, où c'est une prison, et à la maison, où c'est la télévision, il ne se passe pas un truc correct pour eux, quoi. Et... le temps va passer, et puis on va bien voir ce que ça donne, mais ça ne présage rien de bon. et c'est en partie parce que... on s'est complètement... en fait, on joue, on fait des caprices entre notre genre, entre... qu'est-ce que je suis vraiment... ce ne sont que des caprices. Des caprices qui nous font prendre des mauvais choix, qui nous font faire de mauvais choix. Et... et je pense qu'il y a... il y a vraiment des... des risques. Est-ce que ça empire ? Ou que la situation s'inverse complètement, et qu'on ne fera que reproduire les mêmes bêtises ? Donc, voilà. C'est pour ça que cette vidéo, je l'ai intitulée prévention. Dans le sens où... on a... on a comme... tu vois, avec le... avec le travail qu'ont fait les femmes autour du droit des femmes, etc. on a comme... on a comme atteint un stade où on peut continuer à travailler sur des choses qui sont concrètes. et... contre la violence, par exemple, etc. Mais... vraiment... gardons à l'esprit qu'on fait tous partie de la... qu'on habite tous la même maison. Qu'on en fait tous partie. Et que la nature, elle est en chacun de nous. Elle n'est pas l'un ou l'autre. Et que cette nature n'est pas un bonbon. voilà. C'était le petit résumé maladroit de l'urine. Voilà. Nous sommes un peu des moutons, je te ferais dire. on a du mal à... à se détacher. Tu vois, c'est... je dévie un peu. Et puis, il faudrait que je termine cette vidéo parce que je n'arriverai jamais à la mettre en ligne. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah bah, tu sais quoi ? Je ne sais plus ce que ça veut dire qu'il faut que je termine la vidéo. Et voilà. Et que je t'embrasse. Et que j'espère que... je ne sais pas... je n'ai pas trop jugé. J'espère que tu ne t'es pas sentie mal. J'espère que... ça te donnera surtout juste des pistes de réflexion. Et moi-même, j'ai besoin de... de grandir cette réflexion. Donc, t'inquiète, je ne suis pas arrêtée. Voilà. Je vous aime. Vous, les hommes avec les petits H. Et les femmes avec les petits F. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501